Le taux de chômage augmente, il passe de 9,8% à 10,6%. Quelle explication donnez-vous à cette hausse du taux de chômage au moment où le gouvernement démultiplie les actions et les initiatives pour favoriser l'emploi ? Oui, d'abord, je vous remercie pour l'invitation et j'avoue que mon passage chez vous me manque, commencez à me manquer. Et là, je suis ravi d'être avec vous et je salue le dynamisme et le tenus de la chaîne 3. Vous commencez par un problème important, c'est le chômage, l'augmentation du taux de chômage. Je pense que l'ONS a donné une augmentation de 0,8%. Et l'explication qui me semble assez correcte, c'est une fluctuation saisonnière. Vous savez, il y a des saisons où effectivement le chômage diminue, il y a des saisons où le chômage augmente. Et je pense que le passage de l'été à l'hiver peut avoir une incidence sur cette fluctuation de saison. Cela étant dit, le problème est assez important, il est profond, c'est une pression assez forte sur nos jeunes et que la solution, c'est la croissance. La solution, c'est la croissance. La solution, c'est l'économie de manière générale. L'option prise par le gouvernement, c'est la croissance. Quels sont les secteurs qui peuvent contribuer à cette croissance ? Il y a l'industrie, mais l'acte industriel est long, il y a l'agriculture, il y a le tourisme, il faut consommer. Alors, vous parlez de pression assez forte sur nos jeunes, c'est votre déclaration à l'instant, M. Khomri. L'emploi des jeunes, une préoccupation majeure, M. le ministre, puisque lors de la conférence nationale économique et sociale de la jeunesse, vous avez insisté sur la nécessité d'associer les jeunes dans le processus de développement économique du pays. Absolument. Et la conférence est une forme d'association des jeunes dans le débat. Ils ont pris place dans ce débat avec tous les partenaires, 24 ministères, tous les organismes et tous les grands employeurs, y compris les patrons des organisations patronales. Cette conférence a élaboré deux ou trois grands consensus. Le premier consensus, c'est que la fonction publique n'est plus réservoir de l'emploi, même si l'administration peut contribuer. Deuxième consensus, c'est que dans notre pays, il y avait plein d'informations sur les mécanismes qui n'étaient pas souvent avérées et grâce à la présence des PDG des différents organismes, en SEGE, ANEM, etc., on a eu les données exactes. Les données exactes qui disent que cette option de l'entrepreneuriat évolue positivement, qu'il y a un nombre important d'entreprises qui ont été créées, que le débat sur le crédit non remboursé, c'est une donnée qui circulait beaucoup, n'était pas cette vérité. Le taux de remboursement a été situé à 97-98% et que le taux de réussite des entreprises créées à partir des mécanismes était un taux important. Donc ça, c'est des vérités statistiques qui ont été données par les responsables devant l'opinion publique. Justement, je voudrais rebondir sur ce que vous déclarez l'instant, M. Khogary. Vous dites que la fonction publique n'est plus un réservoir d'emploi. Ceci est dû au fait que maintenant, la manne financière coûte trop cher, plutôt, c'est-à-dire que l'emploi coûte trop cher à l'État du fait de la baisse du prix du baril, ou parce qu'il faut trouver aussi d'autres mécanismes pour favoriser l'emploi, à savoir la croissance économique. Moi, je pense qu'il y a un phénomène mondial au niveau de la rationalisation de la gestion et la technologie aidant, les technologies modernes aidant, etc. L'administration n'est plus cette grosse machine d'emploi. Il ne faut plus favoriser l'emploi administratif, mais l'emploi économique ? Il faut, et la tendance au niveau mondial, c'est que l'économie doit se substituer à la fonction publique. Ça se passe chez nous, ça se passe dans le monde entier. Et l'économie, quand je dis l'économie, il faut travailler avec les atouts. Chaque pays a des atouts et oriente son économie selon ses atouts. Le président de la République a pris une grande option de la réindustrialisation de l'Algérie. Ça, c'est un acte majeur au niveau de l'économie. L'acte industriel, comme j'ai dit, est un acte assez long, assez lourd pour produire des effets. Il est aussi difficile à réaliser parce que ça demande la technologie, ça demande de gros capitaux, etc. Parallèlement à ça, il y a d'autres options. L'option agriculture et l'option tourisme. Il faut dire que ces deux gisements sont des gisements très importants, qui ne sont pas exploités comme il faut. L'agriculture, moi je pense, je l'ai dit à la conférence, est plus préparée à ce lancement. Il y a des textes et des fonds de soutien pour l'investissement dans l'agriculture. Et la conférence a abordé une idée assez forte. C'est les agropoles. Les agropoles, c'est une manière d'organiser l'investissement au niveau de l'agriculture. C'est l'intervention du privé, c'est l'intervention des jeunes, mais autour d'un ensemble cohérent, qui sont la production et l'ensemble des métiers qui tournent autour de cela. Alors, je veux dire que la loi existe, il y a la concession, il y a la mise en valeur. Il y a les fonds de soutien, il y a les ventes, il faut qu'on s'y mette. Oui, justement, il faudrait qu'on s'y mette, mais entre le temps de prendre la décision et de son application sur le terrain, parfois ça prend des années et c'est des lenteurs. Et en attendant, nous avons des jeunes qui sont en chômage. Absolument. Que faut-il faire ? La bureaucratie est un... Elle a la peau dure ? Elle a la peau dure, elle crée des difficultés, c'est vrai, elle retarde. Permettez-moi de vous dire que j'étais dans certaines milayettes, je peux citer deux ou trois, qui sont prêts à encourager l'investissement au niveau de l'agriculture. Et les responsables et les OERI me disent qu'il n'y a pas encore une très forte demande pour l'investissement au niveau de l'agriculture. Et nous sommes prêts à favoriser, à faciliter au maximum. Je cite Wurgela, par exemple. On est prêts à accélérer le processus de l'investissement au niveau de l'agriculture. Et quand je dis investissement, il faut aussi dire que c'est mobiliser les capitaux, mobiliser le capital national. Les entrepreneurs qui ont les moyens et qui ont la possibilité d'investir au niveau de l'agriculture, à mon avis, doivent s'y mettre rapidement. Mais vous parlez de... Vous citez l'exemple de Wurgela, mais il y a eu les événements de Tougour, qui est une daïra de Wurgela, où, justement, parce qu'on a tellement verrouillé que les jeunes sont sortis pour demander aussi des concessions agricoles, pour pouvoir travailler. Tougour, c'est autre chose, je crois que c'est... Parce que vous citez Wurgela ? Non, non, Tougour, c'est autre chose. Et ça a tourné autour du foncier pour la construction, etc. Il y a eu un mélange des choses. Je pense que c'est en train de se dissiper. Mais je dis en tant qu'option générale. Et ce n'est pas uniquement... J'ai cité Wurgela parce que j'ai discuté avec le Wally, mais les autres wilayats sont aussi en un potentiel assez important dans le domaine de l'investissement au niveau de l'agriculture. Je reviens à une idée clé. Il faut qu'on se dise la vérité. Ces options-là ne constituent pas uniquement des options pour diminuer le chômage. Ce sont des options qui sont liées à l'avenir de notre pays. Si on veut préserver notre pouvoir d'achat, si on veut préserver notre développement, si on peut développer ce que nous avons acquis comme progrès de manière générale, il faut qu'on réfléchisse après pétrole. Même si le pétrole, même si nos réserves sont sur deux siècles, il n'est pas interdit de préparer l'avenir. Et l'avenir, je pense que c'est essentiellement au niveau de l'agriculture et du tourisme. Je reviens vers le tourisme. On me dit, peut-être que je n'ai pas vérifié les statistiques, les Algériens dépensent énormément à l'extérieur. Ce qui est une réalité. C'est une réalité. Et le secteur du tourisme peut capter. Même si on ne reçoit pas, dans un premier temps, le flux touristique au niveau international, on peut retenir au moins 50% des Algériens qui aimeraient bien profiter de leur pays. Il faut améliorer aussi les prestations et apporter la qualité nécessaire pour pouvoir justement drainer et intéresser des agents. Il n'y a pas suffisamment d'infrastructures, il n'y a pas suffisamment d'offres. C'est un réservoir d'investissement pour les jeunes ? C'est un réservoir d'investissement pour les jeunes et pour les moins jeunes. Parce que l'investissement, il est global. Et si des jeunes veulent s'orienter vers le tourisme, ils ont les moyens, ils ont les soutiens pour ça, c'est bon. Si le privé national, le capital national veut intervenir dans le tourisme, il faut lui faciliter les choses pour développer ce secteur. Mais justement, est-ce que vous intervenez sur tous ces segments ? Vous occupez de la jeunesse, est-ce que vous vous alertez sur ces préoccupations qui sont soulevées aujourd'hui ? Et qui sont majeures, M. le ministre ? Nous alertons, nous avons eu un débat de fond sur ces questions. C'est un dossier de fond, il ne faut pas le simplifier. Le ministère de la jeunesse n'est pas créateur d'emplois, vous le savez très bien, ni même le ministère du travail. C'est des instruments de régulation, de débat, d'orientation et de mobilisation. Et avec les partenaires, les partenaires privés, les partenaires publics, créateurs, les grands ordinateurs d'ordres d'emplois, il faut les mobiliser pour aider à aller... Question pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, je voudrais revenir sur votre déclaration. Vous déclarez, lors de ces assises sur la jeunesse, M. Khoumri, l'approche liant la jeunesse à la croissance économique était un choix économique de la politique du gouvernement pour le développement du pays. Et c'est un slogan ou une réalité à laquelle on s'achemine, puisqu'on parle aujourd'hui de la nécessité d'aller vers cette alternative générationnelle. Moi, je crois que la conférence a développé une démarche et un discours qui met en relation la jeunesse et l'économie. Ça, c'est clair et que c'est un aspect important de la démarche globale. Il faut que les jeunes jouent un rôle important dans le développement du pays. C'est un slogan, c'est une réalité ou une nécessité égore ? C'est une nécessité, c'est plus qu'une nécessité si on prend en considération le potentiel des jeunes, leur formation, leur qualification, etc. Mais on a 16% des diplômés qui sont en chômage aujourd'hui, diplômés universitaires. Il y a des réalités aussi. Les 16%, c'est vrai, c'est une réalité. Je suis en contact direct depuis mon arrivée au ministère avec les jeunes pré-emploi qui sont en grande partie des universitaires et qui sont presque un million qui sont dans le pré-emploi. Je discute avec eux de manière régulière. dans ce potentiel, il y a des diplômes de droit, il y a des diplômes de littérature, il y a des diplômes de langue, etc. Mais il y a aussi énormément de métiers, de diplômes techniques. Et aussi bien les ingénieurs, les agronomes, les vétérinaires que le reste de la production universitaire, je pense et je pense sincèrement que ce potentiel a une place extrêmement importante dans le processus de croissance que nous voulons pour notre pays basé sur l'industrie, l'agriculture et le tourisme. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui d'encourager par exemple le site comme ça ? Les vétérinaires à aller vers des entreprises modernes d'élevage, au vin ou au vin ou au volaille, etc. Donc tout ça c'est à notre portée. Il suffit qu'on ait des concepts dynamiques, modernes, d'impulsion de l'action entrepreneuriale dans l'agriculture. Les agronomes, j'aimerais bien avoir le nombre des agronomes en Algérie. Est-ce qu'ils ne peuvent pas être la locomotive de la mise en place de fermes modèles ? Et vous savez, une dizaine de fermes c'est un village. Et une dizaine, quand je dis un village, c'est l'insertion au niveau professionnel, c'est l'insertion au niveau de l'habitat. Nos campagnes ont disparu, vous êtes bien d'accord avec moi. Est-ce que ce ne sont pas des dynamiques et des synergies à créer et à mobiliser pour régler un certain nombre de problèmes ? Et avoir une idée sur l'avenir de notre pays. Nous avons un pays très vaste, très diversifié. Nous avons une très belle nature. Nous avons de grands atouts au niveau foncier, au niveau de l'eau, au niveau hydrique, etc. Il y a eu un énorme développement. Vous êtes bien d'accord avec moi. Vous pouvez faire le point avec notre ami Nassib sur tout ce qui a été fait comme grands ouvrages de barrages, etc. Tout ça, il faut aujourd'hui se poser la question comment exploiter tous ces atouts ? Au gouvernement ? Est-ce qu'on se pose cette question ? Au gouvernement, au niveau du... Bien sûr qu'on se pose cette question. Mais là, il y a eu des débats assez intenses et assez forts pour dire qu'aujourd'hui, il faut maintenir le cadre de la croissance, même si la conjoncture est difficile par rapport au prix des hydrocarbures, et aller, aller, aller très vite et très vite. Et je crois que le président met la pression, le chef du gouvernement met la pression pour qu'on sorte de cette économie basée sur uniquement le pétrole. Vous savez que l'export hors hydrocarbure, on excède guère de milliards de dollars. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on se dise cette vérité si on veut assurer la pérennité de notre pays et la continuité de notre développement. Mais au-delà du constat, que faut-il faire en matière d'action pour ces jeunes ? Nous formons un coût de milliards au niveau de tout le processus scolaire jusqu'à l'université, et ces jeunes n'arrivent pas à trouver de l'embauche. Donc leur destination, c'est l'étranger. Certains considèrent que l'Algérie est devenue une pépinière de formation pour les pays étrangers. Une pépinière sélectionnée, c'est-à-dire... Sélectif. Sélectif. Ils ne prennent que les meilleurs. Ils ne prennent que les meilleurs. Ils ne prennent que certaines filières. Ils ne prennent pas... Ils ne prennent que certaines spécialités. Mais je pense... Mais c'est une réalité, vous. Oui, c'est une réalité. Oui, c'est une réalité. On la vit, on la vit tous. Moi, je pense que... Il faut garder nos jeunes. Comment les garder ? Comment les motiver ? Comment les intéresser ? Il n'y a pas de... Comment assurer cette alternative générationnelle ? Il n'y a pas de ce qui est... Transition générationnelle. Ça nous traverse le cœur, tous ces problèmes-là. Mais il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y en a pas deux. C'est... Dans la croissance, il y a 90% de chances pour qu'on retienne 90% de ces jeunes. Pour qu'on les installe, pour qu'on les mobilise, pour qu'on les rende productifs pour le pays. C'est ça l'espace vital, j'allais dire, pour l'Algérie. C'est la croissance, c'est l'économie, c'est l'agriculture, c'est l'industrie. Je dis bien l'industrie avec toutes les difficultés. Parce qu'il faut, quand on parle d'industrie aussi, il faut qu'on soit compétitif. Il faut qu'on produise des choses, des biens et des services, qui, sur le plan international, peuvent prendre une place. Si on produit pour nous-mêmes, ou s'il faut envisager de produire pour l'exploitation. Donc tout ça, c'est des espaces, j'allais dire, l'économie, et l'espace vital pour qu'on règle tous ces problèmes difficiles à surmonter. Alors des actions concrètes, au-delà du constat, pour passer du verbe à l'action. Monsieur Khomri, qu'en faut dire ? Pour passer du verbe à l'action, la conférence a été d'abord instituée comme une rencontre annuelle. C'est déjà un forum pour que tous les acteurs se réunissent au moins une fois par an pour débattre de ces problèmes, faire le point, faire le bilan. Il y a, comme j'ai dit, le constat que la fonction publique n'est plus la seule et l'unique solution. Les mécanismes de soutien à la création de l'emploi, c'est une option d'encouragement de l'entrepreneuriat. Il n'est pas dit que cette option règle tous les problèmes. Elle va régler un certain nombre de problèmes, mais pas tous les problèmes. Reste ce qu'on doit faire en tant que grand projet au niveau de l'agriculture, au niveau du tourisme. Et je pense, et là je tire même la sonnette, on est en retard. Il faut qu'on s'y mette. Et cette conférence, elle sera suivie. On est en train de préparer l'installation bientôt du comité de suivi avec tous les partenaires qui ont participé à cette conférence. et on mettra en débat, on mettra en chantier toutes les grandes orientations. Mais est-ce qu'on a une visibilité ? Quand on dit les agropoles, la question qui se pose, et on va faire appel à l'expertise, l'agropole, comment le concevoir, comment l'installer ? Est-ce qu'il y a des choses à voir au niveau des lois ? Est-ce qu'il y a des ajustements au niveau de l'organisation, etc. ? Le temps de la mise en œuvre, est-ce qu'il sera rapide ? Ou prendra-t-il beaucoup de temps ? Je pense que... Si vous voulez réformer même les lois, monsieur... Je pense que... Pas réformer les lois, il y a peut-être des ajustements à faire. Et le premier ministre, par exemple, pour le foncier, nous dit à chaque réunion qu'il y a des allégements à opérer rapidement. Toutes ces stations préalables pour acquérir le foncier, etc., il faut éliminer. Le débat, il est ouvert. Comment la question qui se pose, comment simplifier l'axe d'investissement ? Comment moderniser nos administrations qui encouragent l'investissement ? Comment une demande de crédit peut être diligentée rapidement ? C'est tous ces éléments qui permettent d'aller vers le concret. Donc, le comité de suivi, la commission de suivi de la conférence, des résultats de la conférence, va être installée bientôt. Il y aura tous les ministères, il y aura tous les partenaires. Et on réfléchira ensemble sur toutes les propositions censées booster l'acte de l'investissement. Et en particulier, vers les agropoles, comme on a dit, parce que l'idée majeure de la conférence, c'est... L'autre aspect, c'est pour encourager la réussite des jeunes. Je crée une entreprise. Il faut que je sois accompagné. Il faut mettre en place un ensemble important d'incubateurs et d'accompagnateurs des jeunes au niveau de... Assurer le financement également, c'est-à-dire associer également les banques. Les banques sont associées, il faut les associer, il faut accélérer le traitement des demandes de crise. Mais est-ce qu'il faudrait aussi éliminer certains clichés ? On dit que les jeunes, c'est des bras cassés, ils n'aiment pas travailler. Est-ce que vous êtes d'accord ? Bien sûr qu'il faut éliminer certains clichés. Tout à l'heure, j'ai discuté avec votre directeur, Chedli, sur le niveau politique. Les tests ici, ils sont magnifiques, ces jeunes-là, contrairement au schéma qu'on a. Ils décortiquent toute l'actualité, ce qui se passe en France, ce qui se passe au monde. Ils s'impliquent pleinement, c'est vrai. Ils s'impliquent pleinement. Ils sont très bons. On a une idée parce que les jeunes ne s'occupent pas de la maison, ne s'occupent pas des petits trucs, etc. On a une idée que c'est des... Non, non, les jeunes sont débrouillards, ils sont intelligents. On va vers cette alternance générationnelle. On s'y a chumé. On n'a pas d'autre choix, d'autre alternative que d'y aller. On n'a pas d'autre choix. On dit que les jeunes sont exclus. Ils sont exclus parce que... Ou on les exclut ? Les jeunes s'impliquent dans le débat par leurs propres moyens, par les innovations technologiques, etc. Mais il faut que... On n'a pas inventé le monde de la démocratie. Il faut qu'ils s'impliquent dans les partis. Il faut qu'ils s'imposent dans la vie politique. Il faut qu'ils soient élus. Il faut que le nombre de responsables augmente au ratio de... de la population juvénique. Moi, je suis à fond pour les jeunes. Il faut dynamiser. Il faut aller à fond pour leur émergence. Mais là aussi, ce n'est pas uniquement le critère de l'âge. On ne va pas dire... Faites la chaîne. T'as 28 ans, c'est bon. T'as 30 ans, c'est pas bon. Il y a la compétence. Il y a les valeurs. Il y a la compétition. La vie politique et la vie autour du pouvoir et pour le pouvoir est une lutte. Donc, à tous les niveaux, dans une entreprise, dans une société, dans un... À tous les niveaux, il faut que les jeunes s'imposent. M. Abdelkader Khoumoli, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec vous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. C'est toujours un plaisir que de vous recevoir. A bientôt. Merci.